« Bonjour mon ami, ouvre ton magazine à la page 4, et n'oublie pas de tourner la page lorsque tu entendras mon grelot. » Oui, oui, fais le livreur. Oui, oui, roulait en ville à la recherche d'un cadeau d'anniversaire pour Potiron, quand Mademoiselle Chatounette l'appela. « Hum, va me porter ce paquet à la gare, lui dit-elle, et rapporte-moi le beau service à thé en porcelaine de Chine, que j'ai commandé. Il n'y a pas de ficelle autour de votre paquet ? » remarqua Oui, oui. « Tu n'as qu'à en acheter une ? » répondit-elle. Oui, oui, s'arrêta à la boutique de Mélissa pour acheter une tasse à chocolat décorée de champignons pour Potiron et de la ficelle pour le paquet. « Je n'ai plus une seule tasse, lui dit Mélissa. Mais si tu vas à la gare, prends le carton qui m'est adressé et tu en auras. » Elle chercha sa pelote de ficelle. Elle avait disparu. Soudain, un appel retentit. « Au secours ! Venez vite ! » Oui, oui, et Mélissa se précipitèrent vers l'endroit d'où étaient venus les cris. Ils trouvèrent le pauvre M. Culbuto tournant sur place comme une toupie. « Que se passe-t-il ? » demanda Oui, oui. « Je me suis pris dans cette ficelle qui s'est entortillée autour de moi. » « Ma ficelle ! » s'écria Mélissa. « Viens m'aider, Oui, oui ! » Mélissa et Oui, oui suivirent la ficelle jusqu'au moment où ils virent les lacilles qui sautaient à la corde avec. « C'est Mlle Wistiti qui l'a empruntée pour que Mick le singe puisse la suivre ! » expliqua Arthur la quille. La ficelle menait au café où Oui, oui, et Mélissa trouvèrent Mlle Wistiti qui dégustait une magnifique glace. « Stupide petite gounou ! » lui dit sévèrement Mélissa en dénouant la ficelle. « Tu diriges toute la ville ! » Mlle Wistiti se contenta de rire. Oui, oui, fit cela le paquet de Mlle Chatounette et le déposa à la gare. Puis il demanda au chef de gare s'il avait reçu des cartons pour Mlle Chatounette et Mélissa. « Ils sont là ! » répondit-il. « Mais hélas, nous avons été surpris par un orage et les étiquettes des paquets sont invisibles. » « Une tasse à thé, c'est plus petit qu'une tasse à chocolat. Le paquet le plus petit doit être le service à thé. » pensa Oui, oui, qui prit le chemin de la maison de Mlle Chatounette. « Tu es très en retard ! » lui dit-elle en colère. « Pas question que je te paie maintenant, je suis trop occupée ! » Oui, oui, elle a livré son paquet à Mélissa. « Je vais chercher une carte d'anniversaire pour Potiron et je reviens ! » lui dit-il avant de repartir en vitesse. Mélissa ouvrit aussitôt le carton afin d'emballer la tasse à chocolat destinée à Potiron. « Malheur de malheur ! » dit-elle. « Ce n'est pas une caisse de tasse à chocolat décorée de champignons. C'est un ravissant service à thé en porcelaine de Chine ! » Pendant ce temps, Mlle Chatounette furibonde découvrait dans son carton des tasses à chocolat décorées de champignons au lieu de son beau service à thé. Elle bondit aussitôt dehors. En passant devant la boutique de Mélissa, elle aperçut le service à thé. « Je vends ce service ! » s'écria-t-elle. « Je ne peux pas vous le vendre ! » répondit Mélissa. « Il ne m'appartient pas ! » « Oui, oui, me l'a livré par erreur ! » « Il m'a livré d'affreuses tasses à chocolat décorées de champignons ! » dit la demoiselle chatte. « Bien sûr ! C'était mon paquet ! » s'écria Mélissa. Oui, oui, réapparut à ce moment-là. « Hum ! Qu'as-tu faim de mon beau service à thé ? » lui demanda Mlle Chatounette d'un ton désagréable. « Rassurez-vous ! » lui dit Mélissa. « Il est là, sur mon étalage ! » « Oui, oui, s'est trompé entre nos deux paquets ! » Mlle Chatounette hors d'elle disparut avec son service à thé. Oui, oui, prit une des tasses à chocolat de Mélissa et s'en va la vie de préparer le goûter d'anniversaire de Potiron. Ils se retrouvèrent tous à la fête. « Joyeux anniversaire, Potiron ! » lui dirent-ils en lui offrant leurs cadeaux. Potiron fut enchanté de la tasse à chocolat de Oui, oui et quel fourrure lorsqu'il déballa tous ses cadeaux à rien que des tasses à chocolat. « J'ai maintenant un service complet de tasses à chocolat décorées de champignons ! » « Comment avez-vous deviné que c'était exactement ce dont je rêvais ? » « Et maintenant, retourne ta cassette ! » « Bonne chance avec moi ! Ouvre ton magazine à la première page, tu y trouveras les paroles de la chanson ! » « Bon anniversaire ! » « Venez, venez vite chez vous, oui, dans sa petite maison à lui ! » « Venez, venez vite les amis, ils ont bon goûter et bien préparé ! » « De toutes les glaces, des bombons et de délicieux poissons ! » « Quatre bougies sont toutes allumées ! » « Devinez lequel, vous fêtez ! » « Bienvenue ! Bienvenue ! Se régaler et tout laissez bien s'amuser ! » Bon anniversaire ! Pour suivre la deuxième histoire, n'oublie pas d'ouvrir ton livre à la page 10. « Achoum ! » « Achoum ! » fit Wewi en mettant son mouchoir devant sa bouche. « Tu as attrapé un rhume ! » lui dit Potiron. Non ? Lui répondit oui, oui. Je crois que c'est plutôt lui qui m'a attrapé. Malheur, j'espère que je ne te l'ai pas passé, Potiron. Couche-toi avec une bouillotte d'eau jaune et enroule-toi bien dans ta couverture. Lui recommanda Potiron. N'oublie pas de te préparer une boisson chaude avec du citron. Tu seras vite guéri. Figure-toi que Ouïoui ne passa pas son rhume à Potiron, mais c'est à quelqu'un d'autre qui le passa. Alors qu'il roulait, il entendit soudain un bruit bien surprenant. Et sa voiture se mit à frissonner. Ouïoui s'inquiéta. Que t'arrive-t-il, ma petite voiture ? Lui demanda-t-il. Aurais-tu un pneu crevé ? Répondit la voiture encore plus fort. Et elle frissonna de plus belle. Je vois que tu es ternue. Lui dit Ouïoui inquiet. Tu as dû attraper un rhume. Misère de misère, je vais te soigner de mon mieux. Parce que je ne peux pas avoir une voiture qui tousse et qui est ternue. Rentrons pour que je te mette au lit. Ouïoui ramena donc sa voiture et la mit au garage. Il la recouvrit d'une grande couverture pour lui tenir chaud. Maintenant, je vais te préparer une boisson chaude au citron. Lui dit-il. Il revint vite à la maison mettre de l'eau à chauffer dans la bouilloire. Il la versa dans un pot et y ajouta du jus de citron. Il retourna ensuite au garage et versa l'eau chaude dans le réservoir à eau. Elle semblait bien aimer cela. Maintenant, il me faut une bouillotte. Se dit Ouïoui en allant vite la préparer. Dès qu'elle fut prête, il la déposa sous la voiture pour qu'elle ait bien chaud. Tu seras vite guéri, lui dit-il. Reste au chaud et dors pour être en forme de non-natin. Nous avons des tas de passagers à transporter. La voiture s'endormit bientôt et commença même à ronfler tant elle se sentait bien. Monsieur Bouboule, qui rentrait tard ce soir-là, fut très surpris d'entendre un bruit bizarre qui venait du garage. Il se pencha pour regarder par le trou de la serrure. La voiture était bien là, profondément endormie. Elle faisait entendre un léger ronflement. Il ne put empêcher de sourire. « Cher petit Ouïoui, » se dit-il, « il fait tout pour rendre sa voiture heureuse. » « Je devine qu'elle est enroumée et bien joignée de cette manière. » « Elle sera retablie demain. » Et c'est ce qui arriva. Sa voiture n'éternua ni de touss à une seule fois le lendemain. « Et voilà ! » constata Ouïoui en démarrant de bonne heure pour prendre ses passagers. « Tu vois comme je suis malin, ma petite voiture. » « J'ai même su soigner ton rhume. » « Pour suivre ma dernière aventure, ouvre ton magazine à la page 20. » « Un gâteau si léger. » Un matin, Ouïoui décida d'inviter ses amis à goûter. Il demanda à Madame Bouboule de l'aider pour le gâteau. Ils mélangèrent la farine, du beurre, du lait et des oeufs. « La pâte sera très légère. » dit Ouïoui en l'abattant. Le gâteau cuit et Madame Bouboule le sortit du four. Déjà arrivaient Potiron, Mirou et Mademoiselle Ouïstiti. « Voyez comme mon gâteau est léger. » dit Ouïoui. Alors, un courant d'air emporta le gâteau par la fenêtre. « Il devait être trop léger, Ouïoui. » lui dit Mirou. « Consolez-vous. Voici un autre gâteau. » dit Potiron. Alors tous s'assirent, et ce fut un délicieux goûter. Au revoir mon ami, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada